La Chahir Azad est présente dans les manuscrits arabes et également dans les traductions françaises. Elle apparaît surtout au début du recueil et à la fin du recueil. Finalement, ce n'est pas la vraie héroïne des nuits. Elle apparaît cycliquement, elle permet ses enchaînements de contes, mais ce n'est pas son histoire dont il est question, c'est plutôt les héroïnes dont elle raconte l'histoire. C'est vrai que dans les milliers et nuits, on a de grands romans de l'amour pour toi puisqu'on tombe beaucoup amoureux dans les milliers et nuits, ce qui enclenche énormément d'histoires. On meurt même d'amour et on a des grands personnages comme Aziza, Zomouroud ou Boudour qui vont être des grands personnages féminins forts, souvent très intelligents, qui vont revenir à la rescousse de l'homme aimé ou qui vont mourir pour justement aider ce grand amour. Alors, la femme dans les milliers et nuits, c'est très complexe parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le récit-cadre, donc l'histoire de Sheherazade, on a des femmes perfides, on a des femmes adultères et ça, c'est aussi des femmes que l'on croise dans les milliers et nuits. On n'est pas que dans la grande amoureuse, on a Dalila Laroué, qui sont des grandes figures comme ça, qui sont à la tête de bande, qui sont dans les villes de brigands. Donc on a plusieurs types de femmes, souvent fortes. Ce qu'il faut dire à propos de Sheherazade, c'est qu'elle apparaît et prend une place telle qu'on la connaît grâce ou à cause de l'œuvre littéraire créée par le docteur Mardrus qui nous donne une version extrêmement fantasmée, extrêmement érotisante des milliers et nuits au début du XXe siècle. Donc sa publication des milliers et nuits dans le cadre des éditions de la Revue Blanche va connaître un succès foudroyant. Et de là vont naître la majorité des images liées à Sheherazade. Les images vont être celles d'une femme lascive, celle d'un cadre, des plaisirs, du harem, du fantasme, avec vraiment une sexualité poussée à outrance, qui est vraiment développée entre le texte de Mardrus et les artistes qui vont illustrer cette édition-là. Sous-titrage ST' 501